Un tournoi, en fait on a monté une équipe de filles comme ça dans un établissement scolaire Félix Zanac. Les filles qui voulaient découvrir le foot ou qui en faisaient déjà, on a proposé de créer une équipe. Et donc au fil du temps on a fait beaucoup d'entraînement, tout ça, et on a monté des levels en faisant des matchs. Pas d'anglicisme. Comment ? Non, des niveaux, c'est bien, c'est bien. Et donc après ? Voilà, donc là du coup vous vous retrouvez à partir en Loire-Atlantique pour jouer un tournoi. Comment ça se passe ce tournoi ? C'est quoi ? C'est un tournoi inter-école ? Alors ça tourne avec plusieurs écoles, qui est organisée par Luxelle. Et donc ils nous ont invité à participer au championnat de France parce qu'on a fait pas mal de choses pour le développement du foot féminin. D'accord. Voilà, notamment en rencontrant différents clubs, en organisant différents plateaux ici même, au sein du collège. Et du coup, voilà, en gros, ce n'est pas pour nous récompenser, mais voilà, ils nous ont proposé de venir participer à ce tournoi. Moi, je crois que c'est le deuxième tournoi de championnat de France de foot féminin, en foot sale. D'accord. Donc on participe à ça. Puis ça s'inscrit dans la promotion du foot féminin avant la Coupe du Monde. Exactement. Je pense que c'est la bonne année et puis voilà. Donc les filles sont contentes. D'accord. Mais par contre, il a fallu donc s'investir pour financer le déplacement. Donc exactement, parce que du coup, le coût est assez élevé. Donc en fait, il y a des frais d'inscription, il y a des frais de déplacement, il y a des frais d'hébergement. Donc du coup, les filles, pour essayer de réduire au maximum la participation des parents et de l'école, donc elles ont fait pas mal de marchés pour essayer de récolter pas mal de sous. Ce qu'elles ont réussi à faire, même si on n'a pas eu de chance. Ce qui l'a plu, il y a des moments où c'était pas très fun, mais c'est pas grave. On a quand même récolté en moins 200 euros à chaque marché. Voilà, ce qui fait près de moyenne de 700 euros, donc ce qui fait participer les filles en gros à hauteur de quasiment la moitié du coût total. D'accord. Et vous vous entraînez tous les mardis alors ? Tous les mardis et maintenant, on essaye même de s'entraîner le jeudi soir. Quand on a la possibilité maintenant, on essaye de s'entraîner. Comment ça se passe au niveau de l'équipe ? L'équipe... Vous êtes prête ? Oui, on est prête. Enfin, on est plus là pour s'amuser. On ne se prend pas la tête. Si on gagne, on gagne. Si on perd, on perd. On est là pour s'amuser. Bien sûr qu'on essaye quand même de gagner, mais on est plus là pour profiter de tout ça. Surtout qu'après, on a les brevets pour quelques-uns et d'autres des évaluations. Donc, c'est plus pour... C'est une soupape. Voilà. Pour se détendre. Pour se détendre.